L'idée globale, en tout cas, c'est de se dire comment on essaye d'orienter les aides publiques plutôt sur l'activité humaine que sur la surface agricole. L'important, c'est que nous, en France, nous continuions à être un peu pionniers en la matière, en se donnant des objectifs un peu concrets, plus basés sur des résultats que sur des moyens, et que nous fassions en sorte d'emmener un maximum de pays aussi derrière nous, et que nous soyons non plus patrons en avance pour après que nous soyons concurrencés. Faut-il sortir du glyphosate ? La question n'est plus s'il faut sortir ou pas. On a décidé, et l'Europe a décidé de le reconduire pour 5 ans. En France, nous avons décidé de sortir un peu plus rapidement, sans laisser aucun agriculteur sur le côté. Le glyphosate du Canada ou du Québec n'est pas meilleur que le glyphosate de France. Donc, s'il n'est pas bon en France ou en Europe, il n'est pas bon ailleurs non plus. Donc, je et on s'opposera au fait d'apporter des produits qui ne respectent pas les mêmes standards. Et ce sera pour le glyphosate, comme d'autres produits, que nous interdirons. Donc, il faudra qu'on soit aussi sérieux et contre-en. Bien évidemment qu'il a besoin de plus de protection, à la fois à se protéger contre les, encore une fois, les produits qui viennent et qui ne répondent pas aux mêmes standards. Et il a besoin de se protéger aussi en mettant un peu plus de moyens financiers sur la structuration des filières et sur, finalement, son développement. Si nous parlons, par exemple, de l'export, là, nous avons du travail à faire pour maintenir les marchés que nous arrivons à trouver avec des pays comme la Turquie ou des pays du Maghreb ou même la Chine, il faut qu'on réussisse à sécuriser ces marchés. La sécurisation, elle passera aussi par des moyens financiers qui seront mis sur, du coup, la structuration des filières. On n'a pas tous les éléments en main. Il faut retravailler sur la manière dont les négociations se passent. Il faut, je pense, que les parties prenantes et les professionnels des différents secteurs puissent être un peu plus au courant ou, en tout cas, un peu plus informés de ce qui se passe pour aussi donner leur point de vue. Et voilà un peu notre souhait aussi, c'est que, notamment sur les questions agricoles et alimentaires, on ne brate pas, en tout cas, que l'alimentation ne serve pas de monnaie d'échange pour tout un tas de raisons et notamment une raison ni plus ni moins humaine qui est celle de la famine dans le monde ou qui n'est quand même pas un sujet des moindres. Et donc, là-dessus, on ne peut plus traiter l'alimentation dans les négociations commerciales comme n'importe quel autre bien.